Je passe au deuxième thème, la résurrection des morts. La résurrection des morts, nous avons tous entendu parler de la théologie chrétienne qui est fondée sur la résurrection du Christ. Alors, tout a été dit sur l'ancrage de ce thème général de la résurrection. Il y a des mythes de résurrection dans beaucoup de religions, souvent reliés à des mythes de type agraire. Des mythes de type agraire, le renouveau du printemps, etc. Il y a les religions en mystère, il y a le culte de Cybele et d'Actis, il y a la résurrection d'Osiris. Mais ce n'est pas cela que nous allons faire. Parce qu'alors là, je vais faire un peu du Da Vinci code, vous savez. Je vais faire une espèce de salade, là. Bon, là non, ce n'est pas sérieux. Ce que nous allons faire, c'est... Nous allons essayer de faire quelques rappels historiques. Touchant à la théologie chrétienne. C'est de faire les choses un peu sérieuses. La résurrection du Christ, le thème de la résurrection, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des prémices dans les Écritures juives. La première, c'est les livres de Job. Alors, les livres de Job a été écrits en hébreu. Il a ensuite été traduit en grec. C'est ce qu'on appelle la traduction de la Septante, la Bible grecque, qui commence peut-être dans les années 235. et qui va s'échelonner, bon, les premières années, il n'y a que le Pentateuch, il n'y a que la Torah qui est traduite, puis ensuite, au premier siècle, ça va continuer. Et donc, dans les textes hébreux que vous avez dans une Bible aujourd'hui, en hébreu, ou traduite en français, je ne sais pas l'hébreu. « Je sais qu'il est éternel, celui qui va me délivrer sur la terre. Que ressuscite ma peau qui supporte tout cela. » Bon. Ça, c'est le même texte, en hébreu et en grec. Mais alors, après. Texte hébreu, je vous donne la traduction écuménique de la Bible. « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. » Version Bible de Jérusalem « Je sais, moi, que mon Défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur terre. Après mon éveil, il me dressera près de lui, et de ma chair, je verrai Dieu. » Non. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte grec ? « Si un homme meurt, il vivra, après avoir accompli les jours de son existence. Et j'attendrai jusqu'à ce que j'existe de nouveau. C'est ainsi que Job mourut vieux, et rassasié de jour. Et il est écrit qu'il ressuscitera de nouveau avec ceux que le Seigneur ressuscite. » C'est dans le livre de Job, c'est dans le texte grec, qu'il n'a pas le correspondant dans le texte hébreu que nous avons aujourd'hui. Or, une phrase comme celle-ci pourrait être écrite par Paul à propos de tel ou tel de ses amis. Il est écrit qu'il ressuscitera de nouveau avec ceux que le Seigneur ressuscite. On croirait Paul parlant d'un de ses amis. C'est dans le livre de Job, version grecque. Par conséquent, le texte hébraïque contient peut-être une ébauche de foi dans une vie future. Ça c'est sûr. Mais quel type de vie future, on ne sait pas. La traduction grecque au milieu du IIIe siècle introduit sans ambiguïté possible le thème de la résurrection. Deuxième série de prémices, les livres des Maccabées. Les livres des Maccabées, vous savez, a été composé avant l'année 164, qui est la fin de la persécution d'Antiochus IV, Epiphanes. La révolte des Maccabées, cette révolte contre Antiochus IV, Epiphanes, qui cherchait à introduire son culte dans le temple de Jérusalem et sa statue en or, qui, comme vous savez, s'appelait l'abomination de la désolation. Nous sommes à la fin du IIe siècle, dans le second livre des Maccabées, chapitre 7, paragraphe 9, chapitre 7, paragraphe 14, chapitre 12, paragraphe 43. Je vais simplement lire le texte. Ils se révoltent et donc, plusieurs sont massacrés. Judas Maccabée est mort, c'est le magnifique opéra de Handel. Et donc, ils disent tous, le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle. C'est en toutes lettres. Le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle. Autre chose, sur le point d'exprimer, quelqu'un s'exprima de la sorte, mieux vaut mourir de la main des hommes, en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui. J'arrive au livre de Daniel. Le livre de Daniel, c'est pareil, 164. Et donc, Daniel a un certain nombre de visions. Et la grande vision s'achève par l'annonce de la délivrance finale, celle de la résurrection en vue du jugement. En ce temps-là, ton peuple en réchappera. Quiconque se trouvera inscrit dans le livre, « Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceci pour la vie éternelle, cela pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. » Et je m'excuse, je répète la phrase, parce que Paul va citer textuellement la même chose. « Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceci pour la vie éternelle, cela pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. » Nous arrivons à, je descends l'ordre chronologique, j'arrive au livre d'Enoch. Enoch, c'est H-E-N-O, c'est H. Alors, ce texte est un texte absolument central, peut-être pas suffisamment connu, me semble-t-il, pour la bonne raison qu'il n'est ni dans les Bibles juives, ni dans les Bibles chrétiennes. Le livre d'Enoch a eu une influence considérable sur les transformations de la pensée juive au cours des deux premiers siècles avant notre ère et sur l'élaboration de la pensée chrétienne. Je voudrais rappeler brièvement que, je le dis simplement en passant, que ce texte a été exclu du canon des Écritures juives par l'Assemblée de Yavné, en 1990, à la fin du premier siècle de notre ère, le texte a été exclu des Écritures juives. Mais le texte a été exclu des Écritures chrétiennes seulement au début du troisième siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées du livre d'Enoch qui sont passées dans la théologie chrétienne que vous n'avez pas dans la Bible. Vous savez, le combat des anges Lucifer contre l'archange Saint-Michel, etc., ça se trouvait dans les vieux catéchismes. Augustin va développer cela très longuement parce que c'est cela qui va expliquer la naissance des deux cités dans la théologie d'Augustin. Ce n'est pas dans la Bible, la révolte des anges avec Lucifer. Et c'est quelque chose qui a déterminé la naissance de la théologie chrétienne, la révolte des mauvais anges, etc. Nous, ça nous vient du livre d'Enoch. Alors, ce n'est pas pour ça que je raconte. Je raconte simplement que dans le livre d'Enoch, il y a la venue de l'élu, le Fils de Dieu, à la fin des temps, pour le jugement dernier, pour les récompenses finales et pour les damnations éternelles après la résurrection. Pourquoi les païens se sont-ils opposés aux chrétiens ? Pourquoi les chrétiens se sont-ils opposés aux païens ? Ce n'est pas une histoire de polythéisme ou de monothéisme. Ça, c'est des racontards, on ne peut pas qu'ils traînent, etc. Les païens étaient monothéistes depuis Belle-Lurette, que les émergences de l'énothéisme remontent au IIIe siècle avant notre ère. Par conséquent, ce n'était pas le problème, et même le rival principal, les deux rivaux principaux du monothéisme chrétien, c'était le culte de Mitra et le culte de Serapis, qui sont des religions monothéistes. Par conséquent, polythéistes, énothistes, c'est des images d'épinales. Non, qu'est-ce que les païens n'ont jamais pu accepter ? Ce sont trois dogmes qui sont imbriqués, un peu comme le nœud lacanien, si vous voulez, qui sont imbriqués de manière borroméenne, création, incarnation, résurrection. Si on veut comprendre quelque chose de la thématique de la résurrection, il ne faut pas prendre ça tout seul, c'est les trois à la fois. Et c'est cela qui a opposé paganisme et christianisme, et tout particulièrement l'élite du paganisme, l'élite religieuse du paganisme. Pourquoi ? Parce que parler de création implique la dignité du corps, et donc ça vous dit le contraire de ça. Le corps, ce n'est pas un truc titanique. Deuxièmement, qu'est-ce qui prouve en plus la dignité du corps et de la matière ? C'est que le Christ s'est fait corps, il s'est fait matière. Si c'était si mauvais que ça, je ne ferais pas matière. Pour un païen, c'est impensable. Dieu, le Fils de Dieu incarné, c'est absolument impensable. Le corps, c'est une prison, c'est une souillure. Dieu ne peut pas rentrer dedans, c'est impensable. L'homme est âme, immortel. C'est une prison, à l'anguil, c'est Dieu qui rentre dans le corps. Puis de manière, si ce n'est pas Dieu qui a créé le corps, le corps est trop mauvais. Donc c'est impensable. Et à plus forte raison, résurrection, c'est quelque chose d'inamissible. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nœud borromea de la théologie chrétienne des saintes ? Il y a quelque chose qui pourrait s'opposer à tout ce que nous avons dit du mythe orphique. Il y a l'affirmation de l'éminente dignité du corps. À cela, il est facile d'opposer la mort de Socrate et la mort de Jésus. On l'a fait souvent déjà. Je répète, ça ne va pas très loin, mais ce n'est pas totalement saut. Et chez Socrate, il y a une sorte de sérénité apparente, bien dit apparente. Il meurt, il voit la cigu, tout le monde pleure, il dit arrêtez de pleurer comme des femmes. Jésus, c'est l'angoisse. Père, éloigne ce calype. Chez Socrate, derrière cette sérénité apparente, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une conception tragique cachée. Quand, au moins quelques secondes avant de boire la cigu, les disciples lui disent, alors tu es sûr que l'âme est immortel ? Et l'autre lui répond que l'osgar aucune d'une os. C'est un gros pari à faire. À la mort de Jésus, il n'y a pas de pari. Bon, il sait, il y aura la résurrection au troisième jour. Donc, vous voyez, c'est facile d'opposer. Chez Socrate, la mort, c'est une délivrance, comme pour les platoniciens. C'est la délivrance de la mort de cette gang, etc. La mort est une amie. Chez Jésus, la mort, c'est l'ennemi, au contraire. Par conséquent, on peut s'amuser comme ça. Enfin, j'ai dû s'amuser parce que ce n'est pas très sérieux ce que j'ai fait là. Enfin, comme on le fait quelques fois, je vous le répète. Mais ce n'est pas très sérieux, mais ce n'est pas totalement saut. Vous voyez, on peut opposer les deux traditions. Si vous regardez maintenant, vous vous apercevez que nous ne sommes pas au premier, deuxième, troisième siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'on n'a pas, d'un côté, la foi dans l'immortalité de l'âme, etc., brandi contre ces fous de chrétiens qui croient dans la résurrection. Et de l'autre côté, nous n'avons pas ces chrétiens qui disent aux païens, vous êtes d'un orgueil fou de croire que l'âme est une parcelle divine, comme ça, nous, on n'est pas divin, non. Alors, nous ne sommes plus au premier siècle de notre ère avec ce conflit. Dans la théologie chrétienne, est affirmée depuis Belle-Lurette, exactement depuis Augustin, à qui beaucoup de personnes en veulent, on affirme l'immortalité de l'âme. Le troisième traité d'Augustin s'appelle De Immortalitate animae. C'est un traité de l'immortalité de l'âme, on a l'impression de lire le fait d'homme. Et après, il va écrire dans la cité de Dieu, cette immense fresque de l'histoire de l'humanité, ça se finit par le livre 22, le jugement dernier et la résurrection des morts. Pour lui, aucun problème, ça va ensemble. Non, non, non.